bonsoir à tous bonsoir nicolas merci d'avoir accepté mon invitation comment vas-tu nicolas écoute françois je vais pas trop mal pas trop mal j'ai malheureusement eu une angine le week-end dernier c'était vraiment pas agréable je n'arrivais plus trop à m'alimenter ça faisait super mal à la gorge là par chance heureusement elle a disparu hier donc c'est cool je peux nouveau parler je peux nouveau communiquer je peux nouveau m'alimenter donc c'est génial tout baigne la forme super et bon bah écoute ta petite angine elle nous aura quitté au bon moment au bon moment pour pouvoir assurer ce live alors nicolas tu le sais pas révisé tu me l'as dit juste avant off la question traditionnelle de l'émission café trailer c'est que tu nous raconte ton premier travail ok alors déjà il ya un débat très 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 alors ça dépend franchement des fois je suis capable d'utiliser deux 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 mots différents dans la même phrase en général travail mais c'est pas impossible que je dise travail donc le premier travail alors déjà qu'est ce que tu considères comme étant un travail est ce que une force de 10 km nature avec un petit peu de bosse c'est considéré comme un travail c'est considéré comme un travail on peut y aller on peut aller alors cette première course c'était le dit km de frémain merlebach donc c'est vraiment une course à la saucisse une course au scisson pas beaucoup de dénivelé mais quand même deux belles côtes et moi cette époque là savoir que c'était en 2014 je pratiquais vraiment pas beaucoup la course à pied c'était vraiment ma toute première course et j'avais pour objectif de préparer un marathon qui avait lieu genre deux trois mois après alors que je n'avais jamais vraiment couru de manière régulière mais j'étais voilà j'avais mon objectif et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer par un petit dix kilomètres tu peux valonner dans la forêt à proximité et donc j'ai participé à cette course là sans tu imagines bien sans grosse préparation sans aucune compétence particulière en termes de gestion de l'effort et c'était une course de 300 400 personnes départ très rapide un départ comme une bombe forcément j'avais aucune notion de de ce sport là est très vite cramé au bout du troisième 4ème kilomètre enfin tu te rends compte qu'au final tu sais pas gérer ton effort et c'est justement à partir de là que les premières difficultés commencent à apparaître apparaître une première montée qui m'a déjà mis un petit peu dans le dur c'est là à la limite je l'ai je l'ai passé mais j'étais déjà complètement cramé et la dernière montée aux alentours du huitième kilomètre c'était pas une montée qui était très longue c'était une montée qui devait faire peut-être 800 peut-être seulement à 10 km obligé de la montée en marchant tout simplement et malgré tout j'ai fini la course je pense dans le souci du classement exact mais je devais me situer aux alentours des 200 sur 350 400 donc ça restait malgré tout un classement on va dire honorable par rapport à mon niveau de l'époque par rapport au peu de deux pratiques que j'avais et puis voilà quoi une chouette première expérience et puis suite à ça donc voilà je me suis en c'est assez rapidement sur des distances plus longues mais sans plus de préparation sans plus d'entraînement vraiment à l'arrache si je peux dire tu es de la team de la team feeling c'est ça exactement moi je fais jamais de comment dire de préparation spécifique pour pour des courses je considère que la préparation elle doit être assez globale en cas pour moi par rapport à ce que je recherche je suis pas un coureur d'un niveau exceptionnel je un coureur moyen si je peux dire je n'irai pas jusqu'à dire un coureur du dimanche mais je pratique la course à pied déjà pour moi forcément un petit peu défaut également pour la recherche de performance mais je voilà je fais avec les moyens du bord avec la préparation que j'ai avec le volume d'entraînement que j'ai et ça me convient très bien pour l'instant ok super alors tu l'as dit ça a été quand même un petit moment un peu difficile cette cette première course déjà tu nous as pas dit en quelle année c'était c'était il ya combien de temps ça je n'ai pas mentionné je crois que je vais je pense l'avoir mentionné alors c'était en 2014 2014 donc et donc suite à ça suite à cette première course tu t'es dit tu t'es dit il faut tout de suite que je remette je remette un dossard accroché aux portes de ça où tu t'es dit plus jamais c'est l'enfer ce sport c'est pour les autres non la de la première option comme je t'avais dit tout à l'heure en fait j'avais directement le cette idée de courir un marathon à l'époque sans même passer par la case semi-marathon à savoir que je n'ai jamais je n'avais pas couru de semi-marathon avant de courir un marathon j'étais ancré dans le fait de devoir courir un marathon pourquoi tout simplement parce qu'à cette époque là j'étais vraiment à la recherche de je sais pas d'estime peut-être personnelle peut-être je voulais prouver je voulais me prouver certaines choses je voulais me prouver au travers du sport que j'étais capable de réaliser certains défis et le marathon pour moi c'était vraiment le la course ultime la course voyez la course ultime d'ailleurs je n'avais même pas idée qu'il existait des courses d'un volume km super au marathon à les ultras je connaissais pas du tout quand j'ai appris ça je suis dit mais les mecs c'est des fous dans leur tête alors pour moi le marathon c'était vraiment la distance mythique et du coup non j'étais vraiment dans cet objectif là j'ai dû faire peut-être deux ou trois courses entre la première ce premier trail de 10 km et le marathon donc de messe mirabelle qui avait eu lieu en octobre en octobre 2014 tu t'imagines bien un marathon sans grosses préparations ça n'a pas été ouf non plus j'ai je me suis je me suis tapé le mur le fameux mur du 30e kilomètre ouais c'est ça exactement j'ai terminé le marathon en 4 heures 4h20 je crois ce qui au final je pense que c'est quand même correct pour un premier marathon sans sans comment dire sans grosse expérience en gros gros volume d'entraînement j'étais vraiment content j'étais très satisfait de ce chrono là et puis à partir de là j'ai commencé vraiment à apprécier ce ce sport qui est qui est la course à pied qui est le travail ok tu es allé jusqu'où jusqu'à quelle quelle distance qu'elle démonter comme ça progressivement en distance tu as été jusqu'où bah alors donc là c'est en 2014 premier marathon en 2015 j'ai fait un 100 kilomètres route d'accord ok fois deux voilà c'est ça je crois que je n'avais même pas encore fait de semi marathon donc là j'étais passé du marathon aux 100 kilomètres bon il y a eu peut-être quelques courses à la saucisse entre temps mais j'étais vraiment dans cette optique de faire du kilomètre me prouver à moi même que j'étais capable de faire certaines choses et la course à pied c'était vraiment le sport qui me correspondait à ce moment là et donc je m'étais inscrit à 100 kilomètres de make love qui a eu lieu seulement une année d'ailleurs ils ont pas je crois qu'ils n'ont pas reconduit l'année suivante parce que c'est un petit village il n'y a pas énormément de personnes tu vois c'est pas comme le 100 kilomètres de milleaux où tu te retrouves avec des dizaines de milliers de coureurs et malgré tout c'était aussi une expérience très très compliqué il faisait c'était une journée où il faisait plus de 30 degrés le soleil tapait à fond je m'en suis sorti au bout de 15 heures avec des des coups de soleil sur tout le dos j'avais coupé en débardeur j'avais pas mis de crème solaire c'était juste horrible j'ai j'ai vomi à l'arrivée je on était une centaine au départ ça aussi faut le noter c'est à dire que c'est pas comme un comme un comme un 100 kilomètres de milleaux où tu es ou tu as toujours d'autres personnes avec toi là tu es vraiment seul et moi j'étais je crois que j'étais le dernier à l'avoir fini on était une trentaine une trentaine qui n'ont pas signé j'étais dernier arrivant et j'ai fait toute une partie du parcours mais seul vraiment seul et à la petite anecdote au parti du soixante dixième kilomètres c'est comme une personne à une personne d'organisation qui servait un petit peu de servile qui était en vélo et qui m'a accompagné qui m'a donné un rythme dans les trente derniers kilomètres et heureusement que cette personne était là parce que sinon je pense que j'aurais abandonné clairement j'étais déjà en train de marcher et ça m'a permis malgré tout d'avoir ce soutien mental et de pouvoir retrouver un petit rythme de 6 7 km heure sur les trente derniers kilomètres et de finir ce 100 km en 15 heures si je dis pas de bêtises 15 heures plus de 15 heures 15 heures 5 15 heures 10 d'accord ça ça m'intéresse à cette histoire de serre-fil parce que c'est c'est à une spécificité dans les trails et dans les courses tu vois 100 km je savais pas qu'il y avait des serre-fil dont on ne parle jamais c'est des gens on parle souvent des bénévoles qui sont au ravito au balisage mais les serre-fil et pourtant ils ont un rôle qui est extraordinaire qui est primordial et sont ces des psychologues de fin de peloton il faut qu'il faut qu'il donne de l'énergie et du boost à aux gens qui ont envie d'abandonner qui sont dans le plus mal quelle relation tu as tiré avec cette personne est ce que est ce que c'est quelqu'un qui t'a marqué t'a un petit peu marqué ou comment est ce que comment est ce que ça s'est passé cette relation pendant les trente derniers kilomètres parce que les trente bandes c'est long mine de rien c'est super long mais au final je trouve que c'est passé beaucoup plus rapidement justement avec cette personne là parce que du coup on avait la communication forcément à 6 km heure tu as le temps de parler et je me souviens même plus de son nom pour te dire c'était j'arrive même plus à mettre un visage sur cette personne là on sait jamais peut-être qu'elle nous regarde durant ce live là si elle se reconnaît vraiment merci infiniment à toi parce que c'est je sais pas comment te remercier mais je l'aurais jamais fini sans toi et quelles relations j'ai eu avec ça ça remonte quand même il ya cinq ans mais c'est sans lui je l'aurais pas fini sans lui je l'aurais pas fini il m'alimenter également parce que du coup il avait dans son dans son sac pas mal de gel nutritif des tu sais les petits les petites pâtes de fruits ce genre de truc là et moi j'avais plus rien j'étais parti mais sans sans sac et je fais que m'alimenter au ravito et clairement là j'étais j'étais à deux doigts de ramper quoi limite et j'avais besoin justement de me nourrir et d'avoir d'avoir ce soutien mental et c'est sans lui clairement je l'aurais pas fini je l'aurais pas fini je pense que l'ambulance elle m'aurait elle m'aurait rattrapé super et ben écoute un beau témoignage pour tous ceux qui ont déjà occupé ce rôle là qui ont aidé d'autres d'autres personnes à accomplir leur défi voilà donc on leur passe un petit coucou à tous ceux qui ont ce rôle là sur les courses alors nicolas ok donc sans borne ça n'est en plus c'était un gros gros défi pour toi est ce que tu as eu des d'autres défis comme ça des gros trails ou des à partir de ce 100 km là clairement j'ai été dégoûté du long j'ai été dégoûté du long parce que pendant une semaine j'ai boité je devais aller au boulot le lendemain je travaillais chez le roi merlin à l'époque pendant une semaine j'ai boité j'ai boité les gens comprenaient pas je leur ai expliqué que j'ai fait 100 km pour eux c'était il est fou celui-là pourquoi il a fait ça les gens les comprennent pas quand tu n'es pas dans le dans ce monde là tu peux tu peux pas comprendre ça tu leur parle de 10 km c'est déjà exceptionnel alors quand tu leur parle de 200 km d'ultra trail connaissent pas quoi je veux dire c'est ça va au delà des limites humaines si je peux dire alors pour nous c'est c'est plus on va dire c'est voilà c'est du défi mais on sait qu'on est capable mais du coup ça m'a quand même malgré tout dégoûté du long et je me suis je me suis plus focalisé ensuite sur le fait d'améliorer mes chronos sur du 10 km sur du 5 km sur des courses courtes où je j'avais plus comment dire de de pas de potentiel j'avais plus de plaisir surtout suite à cette course là à participer justement à des petites courses à chercher également des classements mais malgré tout une ou deux fois dans l'année j'ai envie de mettre au défi et de participer à des courses plus longues et en 2020 fin 2020 j'ai je me suis inscrit à la saint et lyon vraiment sur un coup de tête donc la saint et lyon beaucoup ne la considère pas comme étant un vrai ultra trail parce que c'est vrai qu'il n'ya pas énormément de d plus 2500 mètres de dé plus pour 80 bornes à 76 bornes c'est pas forcément excessif mais malgré tout les conditions cette course là sont vraiment très rude et franchement c'est une expérience exceptionnelle je pense d'ailleurs la plus exceptionnelle de toutes même je la place même devant mon 100 km en termes de difficulté pourquoi tout simplement parce que gérer le froid gérer la pluie parce que en 2020 c'était vraiment une année dantèsse puis froid bout beaucoup d'hypothermie et notamment au 30e kilomètre quand tu t'arrêtes au ravito de sainte catherine le premier gros ravito parce que le premier je l'avais complètement j'ai complètement passé parce qu'il ya tellement de monde tu sais qu'ils se le premier rite tout à l'est arrivé à un point obligé d'attendre pendant 20 minutes le temps d'avoir une boisson chaude donc ça sert à rien on m'avait déjà conseillé de le passé de même pas le regarder quoi de même pas être tenté de t'arrêter parce que tu vas perdre trop de temps et tu arrives au 30e kilomètre et tes habits qui sont trempés en plus moi j'étais parti avec une du matos mais vraiment pas de qualité j'ai même un coup de vente chez décathlon à 20 euros non mais vraiment tu t'imagines pas j'ai j'avais froid j'étais j'avais fois j'étais campé et 30e kilomètre bon tu prends ta tu prends ton soupe chaude ça te ça te fait du bien tu commences à manger mais le fait de t'arrêter pendant dix minutes après pour repartir le corps trempé c'est très 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 dur et je pensais d'ailleurs m'abandonner à ce moment là malgré tout au bout de cinq dix minutes de course une fois que ton corps il commence nouveau à se réchauffer ça allait tu es nouveau dans dans la course et à partir de là étrangement ça s'est vraiment très bien passé jusqu'au 60e kilomètre j'étais vraiment bien mieux qu'au début de la course et au final j'ai quand même j'ai terminé cette ce trail là je crois 10 heures j'ai quand même terminé dans le top mille malgré tout on était cinq mille plus de cinq mille au départ faire un top mille pour moi c'est exceptionnel ce truc j'ai pas comme dit j'ai pas plus de comment dire de d'entraînement sur du long moi c'est vrai que mes entraînements dans la semaine c'est trois quatre allez trois quatre sorties dans la semaine c'est du dix ou quinze kilomètres maximum tu vois je m'entraîne très rarement sur du long par contre je fais des séances plus longues en vélo ça c'est séance d'endurance fondamentale sur du long je préfère le pratiquer en vélo ok tu fais partie aussi de cette team là qui a qui mixent entraînement croisé avec donc vélo et course à pied et peut-être autre chose aussi tu fais d'autres types d'entraînement alors de la natation bon là c'est un peu plus compliqué forcément que les stades qui sont les stades qui sont fermés mais la natation une deux fois dans la semaine et bon après moi je suis j'ai pratiqué beaucoup de sport durant durant ma jeunesse durant mon adolescence et encore il n'y a pas longtemps je pratiquais la boxe le tennis après voilà c'est pas forcément des sports qui sont directement complémentaires avec la course à pied c'est la gestion du cardio n'est absolument pas la même dans le tennis ou dans la boxe que dans un sport d'endurance comme la course à pied mais voilà malgré tout je pense que ça m'a quand même donné certaines bases en tant que sportif simplement et aujourd'hui c'est vraiment je me concentre vraiment sur les sports d'endurance savoir la course à pied le vélo et la natation ok super nicolas ben merci de nous avoir dressé un petit peu ce tableau de ta progression et de ton évolution de sportif alors j'aimerais qu'on aborde un sujet alors déjà j'ai oublié de préciser à tous ceux qui connaissent pas le principe de l'émission vous pouvez poser toutes vos questions à nicolas ou juste nous passer un petit coucou dans l'espace commentaire et ça nous ferait déjà très très plaisir comme les vieux qui courent et qui dit salut les amis et salut un collègue photographe et ça me donne une transition toute faite j'aimerais qu'on parle de ton métier de photographe comment est ce que tu en es venu à à cette à cette activité ce métier de photographe alors de photographe je dirais même sportif parce que ça reprend quand même le gros de mon activité qui plus est dans le monde de la course à pied même s'il est vrai qu'aujourd'hui je suis malgré tout polyvalent je réalise toutes sortes de de photographe si alors comment que je suis venu à ce métier là par où commencer alors à moi j'ai fait des photos surtout maintenant avec avec les smartphones tout le monde aime ça un petit peu c'est de faire une petite belle photo faire des choses comme ça mais il ya un certain groupe de personnes qui pousse le truc qui pousse le l'activité un petit peu plus loin à aller chercher de la belle photo aller chercher de la technique du des rendus visuels artistiques qu'est ce qui t'a attiré toi dans ce métier alors déjà pour la petite soir moi à la base j'ai pas beaucoup travaillé dans le domaine salarial c'est à dire qu'à la sortie de mes études j'ai fait un début de tech de co donc tout ce qui est communication commerciale normalement j'étais censé me diriger vers un métier lié à la vente j'ai exercé quelques petits métiers par ci par là chez décathlon chez laurent merlin mais j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi parce que je n'arrivais pas comment dire donner tout mon potentiel en général quand tu arrives dans le monde du travail à 22 23 ans et que tu sais que tu as un certain potentiel tu aimes développer des choses mais en fait tu ne peux pas parce que tu entre guillemets en bas de de l'échelle si je peux dire et c'est compliqué d'évoluer rapidement dans ces entreprises là dans le monde du salarial donc j'ai très vite compris que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait ce n'était pas un endroit dans lequel j'allais pouvoir comment dire à trouver du plaisir et je me suis dit il faut que je trouve un métier dans lequel je me lance à mon compte à ce moment là clairement je ne savais vraiment pas dans quoi me lancer j'avais aucune compétence en photographie j'avais déjà acheté à l'époque un petit appareil photo mais vraiment c'était histoire de toucher un petit peu voir ça me plaisait je l'ai très vite revendu parce que je trouvais que j'étais très mauvais et en même temps c'est parce que l'appareil était très mauvais aussi mais voilà mais malgré tout à cette époque là donc c'était au moment où je j'avais commencé la course à pied donc en 2014 j'avais fait le constat que sur les différents événements auxquels j'ai participé il n'y avait jamais de photographe professionnel à l'arrivée et moi j'aime bien malgré tout j'aime bien comment dire partager des belles images j'ai du tout j'avais des collègues enfin des amis qui étaient photographes et j'adorais leur travail et je trouvais ça vraiment dommage qu'on ne puisse pas récupérer des belles photos de nous en plein effort sportif général tu avais toujours des bénévoles voilà avec le téléphone qui prenait des photos mais les trois quarts des photos étaient floues et n'était pas n'était pas de qualité des fois tu te retrouvais même pas dessus et c'était toujours frustrant parce que tu vois tu passes devant le photographe tu fais un beau sourire tu es content tu fais un petit sprint et au final après à la fin tu te retrouves même pas en photo tu es dégoûté ouais c'est ça c'est ça et c'est très très frustrant surtout aujourd'hui voilà on aime bien partager sur les réseaux donc voilà c'est sous c'est super cool quoi et je me suis dit mais il y a de plus en plus de courses qui en qui voient le jour pourquoi pas développer une activité de photo professionnelle je suis sûr que ça pourrait marcher et en fait je ne me suis pas je ne me suis pas posé la question trop longtemps moi je suis quelqu'un qui réfléchit très vite si j'ai une idée soit jamais en pratique soit je laisse tomber je passe pas mon temps des mois dessus tu vois me dire est-ce que je la fais ce que je la fais pas non on l'a directement au bout de deux semaines hop là j'ai cette idée là je me suis dit allez c'est parti je vais acheter du matos alors je peux dire professionnel parce que j'avais pas forcément un gros budget à la base mais c'est quand même du matos on va dire semi pro amateur plus plus tu vois avec un bel objectif quand même qui me permettait de faire la photo sport et j'ai commencé à contacter les organisateurs de courses locales et d'ailleurs la première course que j'ai couvrir c'était ce fameux 10 km et j'avais participé et donc moi si je me suis lancé comme ça je contactais les organisateurs j'ai appelé j'aurais dit écoutez aujourd'hui je suis photographe sportif et je vous propose de venir faire des photos sur une course ça ne vous coûte rien c'est les coureurs qui ensuite peuvent passer commande au travers d'une d'une boutique en ligne de leurs photos tout simplement donc ça c'était super parce que ça m'a permis de me faire connaître c'est à dire je me déplaçais gratuitement tous les week-ends sur tous les événements et je me suis fait une renommée comme ça et petit à petit les coureurs m'ont connaissé les coureurs liké ma page facebook et certains achetaient mes photos mais malgré tout ce que ce que j'ai constaté au bout de six mois c'est que tu as très peu de personnes qui passent vraiment à l'acte d'achat c'est à dire que tu as environ 5% de coureurs qui vont faire l'effort d'acheter sa photo entre 5 et 10 euros alors le problème c'est que voilà aujourd'hui dans le monde de la course à pied ok certes tu as payé un dossard une dizaine d'euros tu as payé ton matos voilà c'est comme un sport qui va coûter un petit peu d'argent et les gens payer une photo 5 euros 10 euros ils comprennent pas ils se disent mince mais c'est cher quoi c'est juste une photo j'ai pas envie de payer 10 euros une photo et comprennent pas en fait tout le travail qui a derrière comprennent pas l'investissement en temps et je peux le comprendre parce que peut-être en tant que juste coureur si je ne m'étais pas lancé dans ce métier là je ne l'aurais peut-être pas compris non plus bien que moi j'achetais toujours mon pack de photos quand je faisais un marathon j'achetais le pack de photos à 30 euros parce que voilà j'étais content d'avoir des belles photos mais quoi qu'il en soit je retrouvais toujours mes photos sur la toile sur facebook mais avec le fameux filigrame avec mon logo dessus et ça je peux te garantir que c'est hyper frustrant quand tu vois que tout le monde chiffre ton travail que tu as plein de commentaires plein de partage plein de like mais que malheureusement peu de personnes passent à l'acte d'achat et qu'au final tu arrives à peine à rentabiliser ton déplacement au travers de ce que tu as gagné sur les 5% et encore 5% c'est bien des fois c'était moins tu dépends les événements et c'est très compliqué et à partir de là je me suis dit soit tu as deux options Nicolas soit tu arrêtes parce que tu vois bien que c'est pas rentable et que tu peux pas en faire un vrai métier soit tu cherches une autre solution de vendre ton travail et forcément j'ai choisi la deuxième option et ce que je propose aujourd'hui qui fonctionne extrêmement bien c'est que c'est l'organisateur qui va payer ma prestation je vais avoir un tarif qui va varier en fonction du nombre de coureurs ça va être dégressif forcément plus tu as des coureurs plus le tarif par coureur va être dégressif ça tourne aux alentures de 1,50 euros par coureur donc c'est vraiment pas grand chose au final et c'est l'organisateur qui me paye il a la possibilité également d'affecter ce budget là sur le prix du dossard moi c'est ce que je conseille toujours un organisateur qui me dit qu'il n'a pas de budget je lui dis ben écoute c'est très simple tu as ton dossard à 8 8 10 euros tu mets 2 euros le plus c'est pas bien grave et tu précises que les photos professionnelles de l'impalafto afsi sont offertes derrière et tout le monde est content au final le coureur il a un pack de photos de 3 à 4 5 6 7 photos ça dépend bien sûr à ce que je suis capable de shooter au moment où il passe devant en général je loupe très peu de personnes sur des courses 300 400 700 personnes je loupe personne et le coureur en moyenne cinq photos tu vois pour au final soit gratuit si l'organisateur a pu mettre le budget soit pour un ou deux euros en plus sur le son prix du dossard alors que ça lui aurait coûté une trentaine une quarantaine d'euros autrement c'est intéressant comme tu as évolué de business model mais en même temps ça c'est une expérience qui t'a fait connaître et qui t'a fait aussi ton expérience avec t'es passé de d'amateurs d'amateurs éclairés à un professionnel c'est ça exactement donc toute manière j'étais obligé de passer par là j'étais obligé de passer par cette période de début j'étais pas du tout connu j'étais obligé de me faire connaître auprès de la communauté des coureurs auprès des organisateurs aussi donc dans tous les cas j'étais obligé de de fonctionner comme ça au moins les premiers mois et heureusement beaucoup d'organisateurs aujourd'hui ont compris l'intérêt de cette formule là l'intérêt de ce business model là et aujourd'hui j'ai la chance quand même de travailler avec une bonne vingtaine voire même une trentaine d'organisateurs chaque année et chaque année il y a des nouvelles des nouvelles courses qui voient le jour et des organisateurs qui m'appellent qui me demandent si je peux être disponible pour la date ce qui est même d'ailleurs assez problématique parce que voilà moi je suis seul à travailler des fois malheureusement les les cours sont lieux le même jour et on me demande on me sollicite sur sur deux fois sous deux courses différentes qui ont les mêmes jours c'est très compliqué alors des fois j'ai travaillé un ami ou enfin un confrère photographe ça m'est déjà arrivé ça se passe généralement bien mais c'est pas forcément la solution idéale parce que bon les gens quand ils font appel à moi c'est pour la qualité qui va avec c'est vraiment pour la personne aussi tu vois c'est parce que voilà je suis couvert parce que je fais partie un petit peu de cet univers là c'est pas seulement pour les photos mais bon ça malgré tout exceptionnellement des fois ça passe mais voilà le mieux c'est toujours que ça soit moi qui soit derrière l'objectif forcément après c'est c'est aussi si ils viennent de ta recommandation c'est aussi un petit peu toi qui mets le coup de tampon et qui assure la qualité du travail de l'autre et là aussi toi faut être faut être garante derrière c'est ça et d'ailleurs j'ai une mauvaise une mauvaise expérience un jour ça m'est arrivé une fois et là ça m'a un petit peu refroidi justement sur le fait de missionner d'autres photographes heureusement j'ai quand même des personnes des des amis qui sont des très bons photographes que je sollicite régulièrement une deux fois dans l'année avec qui je sais qu'il n'y a aucun souci mais voilà c'est déjà arrivé que malheureusement voilà ce qui est ce qui ne devait pas arriver est arrivé et malheureusement j'ai dû assumer en tant que en tant que prestataire malgré tout même si c'était pas moi qui était derrière l'objectif c'est des choses qui arrivent c'est des c'est des expériences tout simplement et voilà ça fait partie de l'évolution des choses et exactement alors du coup tu as aussi eu d'autres d'autres activités en parallèle de ça tu as monté d'autres d'autres projets est ce que tu peux nous en parler de ces projets que tu as lancé ouais je m'attendais juste de répondre à une question de francis donc juste par rapport au matos actuellement je travaille en d850 donc nikon d850 et en termes d'objectifs vraiment mon objectif vraiment passe partout que j'utilise vraiment pour le sportif mais également pour tout ce qui est mariage et au final pour quasiment tout c'est un sigma 150 non 70 200 mm donc c'est vraiment le le couteau suisse on va dire des objectifs après j'ai également un 150 600 mm que j'utilise moins peut-être dans 5% des cas qui me permet vraiment d'avoir une grosse longueur d'avance sur les couleurs mais c'est vraiment pas forcément adapté à toutes les courses en général ça va être du nikon d850 couplé à du sigma des du sigma 70 200 mm en de 8 voilà donc la logiste de paris chinois pour ceux qui connaissent peut-être pas le le jargon de la photographie mais c'est pas grave je pense que je pense que francis se connaît donc c'est cool ça ça aidera les amateurs éclairés professionnels moi je suis je suis de la team la team téléphone il faudrait franchement ils font des très belles photos aujourd'hui améliorer c'est vraiment génial franchement c'est super top ce qu'on fait en en appareil photo sur les téléphones c'est génial vraiment je suis impressionné donc pour répondre à ta question j'en ai un autre pour résoudre la photographie on reviendra sur l'autre sujet après est ce que tu as une petite anecdote de photographe marrante sympa quelqu'un qui essaye de faire une figure et qui se quiche faire des trucs des trucs comme ça un peu inédit alors ouais alors j'en ai tellement tu sais j'ai couvert une centaine d'événements je dois être à 130 140 reportages photo de course alors des anecdotes mais j'en ai des des milliers vraiment c'est que c'est compliqué une de manière générale il ya beaucoup de couleurs qui dès qu'ils dès qu'ils me voient sur sur la course dès qu'ils voient mon objet qu'il faut loin il se prépare déjà tu vois un truc comme ça donc ça fait toujours des photos qui sont hyper originales je me rappelle qu'une fois il ya une amie qui a qui est terminé la course sans ses chaussures parce qu'elle avait mal au pied on a fait une photo qui était juste génial parce qu'elle a essayé ses chaussures au final dans les mains tu vois et elle m'a fait une petite figure comme ça et c'était juste génial quoi la photo elle était exceptionnelle et voilà quoi ça c'est une anecdote parmi mais parmi tant d'autres et je trouve également des courses à obstacles les courses à obstacles avec de la boue tu sais un petit peu style mode d'ail c'est un arboré d'astavolt et ça c'est des courses où moi je finis mais complètement recouvert debout c'est à dire que il ya toujours une sorte de bizutage en fait qui est monté par les 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 bénévoles de la course qui vise justement à faire des câlins aux photographes et ça c'est depuis la première année depuis 2016 depuis la première édition du nabored et j'ai le droit à ce fameux bizutage là c'est à dire qu'au final je finis aussi crade que les participants et assez génial parce qu'après je termine à la douche aussi j'ai mes habits sont remplis de boue et au final c'est comme si j'avais fait la course alors que j'étais derrière l'appareil photo voilà c'est des petits moments c'est des petits moments le partage mais des moments comme ça il y en a vraiment une multitude et c'est vraiment fantastique c'est vrai qu'en général quand on quand on voit le photographe quand on est encore assez lucide pour le pour le voir souvent on se prépare un petit truc on prend sa distance avec l'autre coureur qui est devant avoir sa photo c'est ça et ça c'est ce que je conseille de faire parce que des fois il y en a qui le font pas malheureusement et c'est compliqué d'isoler un coureur quand tu vois le gros du peloton qui arrive et que tu as un gros groupe c'est compliqué d'aller chercher vraiment le coureur qui est derrière qui est camouflé j'y arrive malgré tout tu vois j'ai l'habitude maintenant quand je vois des groupes de personnes qui passent dans l'objectif dans ma tête si tu veux je sais exactement manier l'objectif et l'appareil pour vraiment optimiser au mieux ma séquence de shoot et ça je le fais de manière complètement instinctive aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose qui était naturel lors des premiers lors des premiers shootings mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi et j'arrive malgré tout à m'en sortir mais il arrive malgré tout que des fois des couleurs voilà ils sont malinés sont cachés derrière d'autres d'autres personnes et c'est juste impossible donc je conseille toujours si vous voulez avoir une belle photo bien comment dire il n'y a pas d'autres personnes derrière ou de personnes sur la photo d'essayer vraiment à vous déporter parce qu'à partir du moment où je vois des personnes qui se déportent qui font l'effort de se déporter forcément mon attention se portent sur elles et je suis en sorte de de pas les louper quoi ok et alors du coup parlons un petit peu de tes de tes projets annexes que tu as essayé de monter ou que tu as monté qui tourne encore de ton activité d'entrepreneur parce que c'est ce que tu es avant tout j'ai l'impression que tu as l'entrepreneuriat en toi il ya eu plusieurs projets il ya eu il me semble que tu as monté un projet tu me dis si je me trompe et si ma mémoire me fait défaut et tu avais monté un projet de stickers exact alors ça c'était vraiment le premier projet annexe qui a suivi donc ligne pas la photographie en fait moi comme tu dis j'ai vraiment l'âme de l'entrepreneur j'ai vraiment la fibre entrepreneuriale et juste faire de la photo ça me suffisait pas en fait j'ai tellement pris de pas de de plaisir dans cet univers là de la course à pied je me suis créé une véritable communauté et je me suis dit mais pourquoi pas développer d'autres projets autour de ça et julie est donc de ces fameux stickers donc c'était les stag les stickers bonheur stickers donc ça existe toujours c'est une entreprise que j'ai revendu aujourd'hui à c'était qui s'appelle renne lab qui en fait c'est un magasin à milieu à qu'on s'appelle c'est cette cette finale de magasins avec l'ancienne en dur en shop en dur en shop voilà en fait c'est une personne que je connais au travers de mon réseau qui m'a contacté qui détient donc une de ces deux ces deux ces magasins là et qui m'a dit écoute nicolas ton projet il m'intéresse parce que je voulais le vendre parce qu'à la base si tu veux les rennes stickers déjà c'est vrai qu'on ne les a pas présenté mais c'est quoi simplement des stickers que vous collez à l'arrière de votre voiture c'est un petit peu comme les stickers moteur à bord à les structures les stickers communautaires moteur à bord que tout le monde connaît je me suis dit pourquoi pas faire la même chose pour la communauté du running et j'ai donc j'ai donc créé des stickers runner à bord trailer à bord ultra trailer qui athlète le final pour tous les types de de coureurs et ça a très très bien fonctionné au début j'ai fait pas mal de ventes et petit à petit ça s'est un petit peu essoufflé et au final c'était une activité qui me demandait beaucoup de temps notamment à manager sur les réseaux sociaux l'envoi des colis aussi c'est des trucs que j'aimais pas forcément faire et au bout d'un moment quand tu quand tu génères une centaine de 100 200 euros tous les mois mais qu'au final tu vois que ça te prend plus de temps qu'autre chose je dis que voilà aurait peut-être mieux soit que délégué soit tout simplement avant de l'entreprise c'est ce que j'ai fait et du coup je l'ai vendu en 2019 si je dis pas de bêtises donc c'est toujours géré il ya toujours des commandes qui sont passées sauf que c'est plus moi qui le gère mais donc ça c'était vraiment ma première par ma deuxième entreprise si je peux dire en lien avec le monde de la course à pied ensuite suite à ça j'ai monté la team impala je sais pas si tu en as déjà entendu ouais ouais donc ça c'est un petit peu en même temps que les fameux stickers la team impala à la base c'est simplement une team de coureur qui faisait à la base à faire la promotion de mon activité photo sur les courses c'est à dire que voilà j'ai écrit des maillots avec mon logo et le but du jeu c'était simplement de de faire partie d'une équipe et également de faire la promotion de l'activité photo et en échange des coureurs avait certains avantages des photos gratuites ce genre de truc là et petit à petit au final la team palace s'est développée à la base c'est vraiment réservé à des sportifs on va dire que les élites qui faisait souvent des podiums parce que voilà le but c'était de pouvoir communiquer sur mon entreprise et donc il fallait avoir de la visibilité et petit à petit j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est vraiment sympa de faire une vraie par une team ouvert à tout le monde et pas seulement aux sportifs élites entre guillemets et à partir de là je me suis dit pourquoi pas et pourquoi pas créer une véritable entité à part et au final aujourd'hui la team palace et plus de 100 plus de 100 coureur principalement dans le grand est mais également en belgique également dans certaines autres régions mais on est quand même une majorité dans le grand est donc on a des très beaux maillots bleus avec la gazelle qui court ils sont très sympas très stylé on a découvert vraiment de tous les niveaux à la fois des coureurs qui font régulièrement des des top 10 des podiums et des coureurs voilà qui coûte juste pour le plaisir et c'est une très bonne ambiance et là ça commence vraiment à manquer parce qu'on se retrouve vraiment sur les courses au final c'est vraiment notre lieu de rendez vous et ça devient compliqué comment est-ce que tu l'animes ça du coup comment comment est-ce que l'anime cette team comment est-ce que tu l'as fait vivre alors en fait si on a un groupe privé sur facebook vraiment il ya tout qui est géré à l'intérieur de ce groupe privé là et sinon la plupart comme je t'ai dit la plupart du temps c'est vraiment sur les éléments qu'on se rend compte parce qu'au final on n'est pas originaire du même point c'est pas une team d'entraînement tu vois qui est vraiment localisé sur une seule ville tu vois ou sur un secteur là on vient vraiment de deux coins différents donc nos lieux de rendez vous c'est vraiment sur les courses à pied de la région principalement et voilà après comment je la fais vivre à travers du groupe au travers de la page facebook c'est vraiment beaucoup de communication digitale et c'est vraiment une super bonne ambiance parce qu'on se rend tous super bien et là comme dit avec le confinement tout ça c'est vraiment un moment qu'on s'est pas vu et c'est compliqué d'organiser des choses et ça va repartir ça va repartir de toute manière donc ça ok donc les stickers la team calan run alors calan rennes ça c'était vraiment le dernier projet ah il ya eu les aimants avant allez oui ça mais ça je vendais ça justement avec les calan rennes c'était c'était sur la même boutique parce que je n'avais pas envie de créer un site spécial pour ça c'était vraiment un produit additionnel si je peux dire les fameux aimants porte de ça et ça d'ailleurs c'est très très pratique et franchement c'est génial ça vise de trouver son t-shirt donc ça c'était vraiment c'était juste un produit additionnel mais revenons on donc au fameux calan rennes donc les calan rennes donc comment que j'ai eu cette idée là en fait aujourd'hui donc il ya de plus en plus de courses qui voient le jour partout en france et les trucs même même plus je crois 7000 je crois je crois qu'on est à plus de 7000 les chiffres 2019 d'accord et à ouais c'est pour ça c'est effectivement 8 4500 effectivement donc moi je me suis dit mais pourquoi pas créer un calendrier régional avec toutes les courses référencées donc par département et bien sûr par date et donc en fait il existe déjà aujourd'hui un fameux manuel moi je l'appelle la vie du running c'est un manuel qui est dit et par je crois jogging jogging international ou un truc comme ça si je dis pas de bêtises c'est vraiment un bouquin dans lequel vous avez vraiment toutes les courses vous avez même les niveaux de téléphone des organisateurs c'est super pratique par contre ce que je trouvais dommage c'est que ce bouquin année est classé par ordre comment dire ordre croissant des départements et non pas par région et moi je me suis dit mais pourquoi pas réutiliser justement ces informations là et en faire un calendrier régional pour chaque région parce qu'au final nous en tant qu'heure on va très peu se déplacer sur des courses hors région bien sûr à part pour certains événements des gros événements mais la majorité des courses se font au sein de notre région donc je trouvais ça bien plus pertinent d'avoir un calendrier qui soit régional et donc vous avez toutes les courses qui étaient référencées à l'intérieur par région et en plus de ça vous avez la possibilité de finir à la fin sur la photo de couverture de chaque mois soit même sur la photo couverture du calendrier et sur la photo couverture de chaque mois du calendrier et ça s'est passé au travers d'un concours qui avait lieu toujours en août c'est un concours photo le but du jeu c'était de nous envoyer votre photo donc il y avait plusieurs critères ça devait être une photo professionnelle j'ai eu pas mal de celles-ci tu sais des photos mais complètement je suis désolé de le dire mais des photos complètement dégueulasses tu vois mais je ne pouvais pas me permettre de faire concourir ces photos là et de manière c'est expliqué dans les clauses du contrat que ça devait être des photos quand même de qualité professionnelle soit réalisée par un pro mais pas forcément en mettant que la photo en elle-même elle était de qualité et du coup j'ai eu énormément de personnes qui m'envoyaient leurs photos et on faisait toujours un concours c'est un concours de like au travers de la page facebook et les 12 ou 13 photos les plus likées finissaient donc dans le calendrier de l'année suivante et j'ai eu notamment beaucoup de grands noms qui ont participé à ce concours là comme luca papi comme isabelle fabre donc je passe je connais également anthony de bref je fais du travail qui a fini je crois à la couverture du premier du premier calon run si je dis pas de bêtises et est passé à ce micro ouais et ouais du coup c'était vraiment très sympa c'est beaucoup beaucoup d'engouement par rapport à ce concours là mais malheureusement en termes de vente c'était pas aussi c'était pas aussi génial c'est à dire que je sais pas si c'était lié au format papier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'information on l'a sur un format numérique on trouve l'information et même moi d'ailleurs je suis quelqu'un aujourd'hui qui qui privilège vraiment tout ce qui est digital et là au final je lance un calendrier qui est papier mais je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit ça va marcher parce que parce que c'est pratique parce que vous avez tout de suite toutes les courses par région enfin pour le moins en cours et quand visuellement parlant c'est très pratique mais franchement j'ai dû constater qu'au bout de deux trois ans je peinais à développer les ventes et j'avais jamais à sortir un chiffre qui était positif par rapport aux dépenses que j'avais c'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai sorti également des produits additionnels pour essayer de compenser un petit peu ça je m'étais dit que voilà au bout peut-être de trois ans ça va décoller tu vois il faut peut-être du temps aux gens pour comment dire pour adopter ce fameux calendrier là et malheureusement non et là en 2000 2020 avec le kovid c'est vraiment l'année de trop et c'est vraiment cette année là qui a mis à terme on va dire à ce projet là du calendrier parce que le calendrier papier se vend bien j'en sais quelque chose tous les toutes les fins d'année je vais faire petit porte à porte pour distribuer des calendriers des pompiers et les gens les gens l'apprécient ce calendrier ce calendrier qu'on reçoit chaque année et le problème quand tu veux en vendre c'est que c'est une activité qui est hyper saisonnière c'est que si tu rates la fin d'année c'est fini quoi tu peux plus enfin voilà les gens n'achètent plus de calendrier en janvier ou en février exactement c'est vrai il y avait une autre problématique qui était sans doute la problématique du prix c'est à dire que moi les calendriers je les vendais entre 25 et 30 euros mais je pense que c'était un peu cher je pense que c'est un peu cher par rapport au budget qui était prêt à mettre les personnes dans ce dans ce calendrier là le problème étant que j'avais des camps des quantités minimum de commandes à passer auprès de mon fournisseur pour avoir un prix qui était correct tu ajoutes à ça les différents frais de publicité les différents frais annexes au final je n'avais vraiment pas le choix que de vendre le calendrier à plus de 20 euros si je voulais dégager un bénéfice et le vendre à 15 euros je pense que ça servait à absolument rien et puis même en termes de qualité c'est quand même un calendrier qui était vraiment qu'elle c'était vraiment du papier de qualité c'était langue de qualité et je donc le prix était justifié mais malheureusement je pense que pour beaucoup il était sans doute un petit peu trop cher et voilà tous ces éléments là ont fait que malheureusement un moment tu dis que voilà tu arrêtes tout simplement parce que ça sert à rien une année de plus et et de perdre encore de l'argent parce que c'est à environ 2000 euros par année que je réinjectais justement parce que je payais également des personnes pour déjà la conception du calendrier j'avais je travaille avec une graphiste également pour la comment dire le la prise de note de chaque de chaque région tu vois du listing de toutes les courses au début c'est moi qui le faisait tout seul mais tu t'imagines répertorié 4500 courses sur un tableau excel le nom de la course le lieu la date j'avais fait ça la première année j'ai très vite compris ce n'était pas possible fait que je paye des gens pour pour faire ça mais voilà c'était un budget au final malheureusement je m'en suis jamais sorti dans le positif là c'était une belle idée en tout cas enfin ça en est toujours une une belle c'est simple c'est un petit peu dommage mais ça fait partie de ton expérience de vie de ton espace de vie et de tes entreprises qui que t'as créé exactement et moi moi comme je dis je perds jamais en fait j'apprends toujours c'est à dire qu'un business qui ne fonctionne pas où je vais échouer j'aurais appris énormément de choses j'aurais rencontré de nouvelles personnes et ça c'est que du positif donc perdre de l'argent honnêtement mais c'est vraiment le dernier de mes soucis tu vois l'argent que j'ai mis dedans c'est de l'argent que j'étais prêt à perdre parce que ce projet me tenait à coeur parce que je le voulais je le voulais faire et j'aurais plus de regret de ne pas l'avoir fait donc franchement c'est juste génial et je regrette absolument rien et ça me réveille les yeux sur d'autres choses donc c'est que du positif bien sûr bien sûr et ce 7 ce conseil là est vrai aussi dans dans le milieu du sport dans le milieu du travail ainsi si on a abandonne malheureusement un événement c'est pas c'est pas que du négatif au contraire on a toujours quelque chose à en tirer de positif de bénéfique pour pour la suite et toi c'est ce que tu as fait du coup avec avec ces expériences là alors j'aimerais qu'on aborde le sujet de de ta de justement du du covid on en a un petit peu parlé l'année dernière toi ça t'a ça frappé un petit peu de plein fouet comme tous ces prestataires de qui de course qui vivent de tout ce qui est autour des courses c'est on parle pas forcément des organisateurs mais tous les gens qui gravite autour donc les photographes les apprises ceux qui louent les barnum tout c'est toutes ces professions là en fait dont on parle pas beaucoup et qui ont perdu leur leur activité pro comment est ce que toi tu as vécu au moment de de l'annonce de du confinement et que toutes les courses tu sentais que cette année allait être allait être un peu foutu en termes de photos et à l'événement j'étais complètement dépité j'ai même dû faire je pense une petite dépression rien de trop grave mais j'étais vraiment très très mal parce que comme dis moi mon activité photo à 80% ça tourne au travers au travers de ces éléments là certes je fais du mariage mais de toute manière c'était pareil pour le mariage c'était la même problématique donc j'avais très bien vu la chose venir je savais très bien que j'allais perdre toute mon activité et c'est très dur à encaisser les premiers mois c'est très très dur après tu commences à te faire une raison tu commences à te dire que moi voilà t'es pas le seul dans cette dans cette situation là et qu'il ya plein d'autres personnes comme toi voilà qu'on va trouver des solutions alors au début serait que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore tout ce pas les aides de l'état tu vois le fond de solidarité on savait pas trop dans dans quoi on allait aller comment qu'on allait faire pour survivre et heureusement en cas pour moi je m'en plains pas mais je touche quand même cette fameuse aide de l'état qui me permet quand même aujourd'hui de bien m'en sortir financièrement là dessus moi je fais aucun j'ai aucun reproche à faire par rapport à ça l'état a très bien fait son travail après tout le monde n'a pas les mêmes chances ça va ça va dépendre bien sûr de l'aide des résultats que vous avez fait sur les années précédentes quelqu'un qui s'est lancé seulement en 2019 tu vois qui a commencé son activité il aura forcément pas fait beaucoup de chiffres en 2019 forcément il va pas avoir une aide qui va être intéressante ça va être plus compliqué pour lui je crois que d'ailleurs hugo il en avait également parlé dans son live la semaine dernière que pour lui voilà c'était pas forcément non plus oufissime quoi donc ça a vraiment été au cas par cas moi je mangeais la chance de plutôt bien bien en sortir parce qu'en 2010 en 2019 j'avais fait vraiment une énorme année quoi je crois que c'est là où j'ai fait le plus de chiffres d'affaires j'avais enchaîné vraiment des prestations quasiment tous les week-ends entre mai et octobre principalement bien sûr des événements sportifs mais des mariages aussi et donc j'ai eu la chance de faire un beau chiffre d'affaires qui me permet aujourd'hui de bénéficier quand même de cette aide là et de d'être tranquille par rapport à ça mais malgré tout l'aspect financé c'est un aspect mais également l'aspect activité moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses tu vois je vais pas je me la coule pas douce là ok j'ai de l'argent qui rentre sans rien faire je ne peux pas rester les bras croisés juste voilà à encaisser de l'argent c'est impossible et du coup j'ai dû réfléchir à d'autres choses de projets à monter voilà pour quand même malgré tout gagner de l'argent autrement ne pas dépendre de l'état et là donc du coup c'est des projets qui n'était pas forcément en lien avec avec le running parce que j'avais plus trop d'autres idées en tête et comme j'avais échoué avec le calendrier tout ça ça m'a un petit peu dégoûté et puis même toute manière c'était vraiment pas le bon moment je pense de lancer un projet dans le dans le running j'avais comme une idée malgré tout j'ai je comptais lancer une marque de textiles une marque de de bandeau ou tu sais de running j'avais d'ailleurs j'ai déjà travaillé sur des maquettes mais au final c'est un projet que j'ai mis un petit peu en stand by et justement avec cette crise là je me suis dit écoute c'est vraiment pas le bon moment de lancer une collection de bandeau de running personne ne va faire ta promotion il ya les événements ils sont morts on va pas les voir tu vois et donc je me suis dit bon ce projet là on va on va le mettre en stand by et je me suis lancé dans une toute autre activité qui n'a strictement rien à voir avec avec le monde de la course à pied c'est une activité en marketing de réseau qui touche le secteur de la consommation je sais pas si des personnes on a déjà entendu parler c'est une coopérative de consommateurs qui s'appelle emry c'est qui visite simplement à nous redonner du pouvoir d'achat au travers de l'achat de cartes cadeaux de différents partenaires commerciaux alimentaires sportifs on a des partenaires d'ailleurs sportifs comme des calcons iron en lien avec la course à pied mais on a également des partenaires alimentaires carrefour rochamps fait on a des partenaires pour toutes les dépenses du quotidien et donc c'est une activité qui touche au final le secteur de la consommation est donc pour le but du jeu simplement de de faire ses courses en cartes cadeaux et on génère du crédit d'achat et ce crédit d'achat devient de plus en plus intéressant au fil des années et comme c'est un marketing du réseau forcément on peut parrainer d'autres personnes et on va gagner des commissions sur sur le réseau sur notre équipe et moi c'est quelque chose qui m'intéressait déjà le marketing du réseau on le voit de plus de plus en plus que ce soit dans le secteur de la santé notamment avec les produits de nutrition tu as des entreprises comme l'herbalife qu'on retrouve très souvent aussi dans le niveau de la course à pied avec des stands souvent sur les courses à pied avoir des stands herbalife des entreprises comme ça qui vendent leurs produits au travers d'une d'un système en marketing du réseau et moi comme je suis touche à tout comme je suis curieux je me suis dit maintien pourquoi pas essayer de développer une activité dans cette coopérative là qui est solidaire d'ailleurs parce qu'il est également une partie qui est reversée aux associations et ça je trouvais vraiment chouette ce que moi quand je quand je fais des projets quand je me lance dans des trucs il faut à tout prix qu'il est toujours un certain pourcentage qui soit reversé à des associations c'était d'ailleurs le cas pour le calendrier running pour le calendrier il y avait 10% qui étaient reversés à l'association prédire willy france donc même si j'avais pas fait de bénéfices je leur ai quand même reverser une certaine somme d'argent liée aux ventes et ça c'est très important pour moi aujourd'hui peu importe dans les activités dans lesquelles je lance il faut qu'il y ait de l'argent qui soit reversé à une bonne cause ok super de quoi c'est sûr que c'est sûr qu'il a fallu rebondir et puis du coup tu t'es servi de tes de tes compétences de d'entrepreneur et puis de management aussi parce que tu es passé assez rapidement je crois un stade où tu maintenant tu manage aussi des gens qui font cette activité là et je dis j'ai une petite équipe de 150 personnes donc 150 personnes c'est pas rien quoi je veux dire c'est c'est beaucoup de questions c'est beaucoup de management comme tu dis et au final c'est c'est des compétences que j'avais déjà lié au management de la team impala par exemple tu vois on est une centaine de coureurs c'est aussi du management c'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui notamment au travers des réseaux sociaux aujourd'hui notamment au travers des outils qu'on a à disposition notamment les groupes facebook sont vraiment très très pratique pour gérer justement ce management là et j'ai des compétences dans ce domaine là je prends du plaisir dans ce domaine là autant presque qu'en photographie c'est bien sûr incomparable mais c'est malgré tout une activité où je prends beaucoup de plaisir à développer parce que je sais que ça aide des personnes voilà ça aide des personnes je ça donne un certain sens au final à ce que je fais ok bah écoute bravo pour avoir rebondi rebondi comme ça ça doit donner du courage aussi à tous ceux qui ont qui ont qui ont perdu leur activité et qui qui n'ont peut-être pas eu d'idée pas eu le courage de se lancer pas eu l'envie aussi des fois de de se lancer de se renouveler dans un d'autres c'est surtout c'est sous l'envie comme tu dis et souvent c'est la procréation la procrastination c'est à dire qu'on a souvent des très bonnes idées les personnes tout le monde a des très bonnes idées des projets en tête on en a tous le problème c'est qu'il ya très peu de personnes qui vont vraiment les mettre en pratique et ça c'est vraiment dommage tout à fait c'est vrai que tu as des fois la peur aussi de du jugement de se dire qui je suis pour pour lancer ça ça c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur mais exactement des autres des autres de se dire qu'est ce qu'on va dire de moi si j'échoue tu vois tous ces questions là qui sont liées un petit peu à l'ego ouais exactement est ce qu'il faut savoir c'est de toute manière aujourd'hui moi je suis vraiment un habitué à ça je suis un habitué à la critique tu le sais bien tu regardes un petit peu ce que je publie sur les réseaux je suis continuellement critiqué peu importe ce que je fais aujourd'hui peu importe ce que je fais aujourd'hui je vais être critiqué dans tous les cas et c'est vrai qu'au début c'est pas forcément facile à encaisser c'est clair que l'ego il prend un coup mais petit à petit au final vous vous habituez et ça devient presque un certain plaisir après au final d'être critiqué et des fois la critique peut être bonne la critique peut être constructive et peut permettre de vous remettre en question également sur certaines choses donc il n'y a pas toujours de la mauvaise critique mais dans tous les cas les gens penseront quand même des choses sur vous les gens voilà ça après il faut s'y faire tout de suite et si vous entreprenez dans un projet c'est quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite et voilà ça fait partie du jeu si vous faites rien vous pouvez pas critiquer toute manière exactement ça c'est 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 le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous ceux qui ont envie d'entreprendre c'est de se lancer parce qu'une fois que tu es lancé c'est parti une fois que tu l'as dit à tout le monde tiens je vais faire ça bah tu es obligé de le faire c'est ça exactement alors moi je le dis même pas tout le monde tu vois je veux dire moi j'ai un projet je le dis j'en parle à très peu de personnes pour un avis tu vois mais voilà je veux pas faire un communiqué je vais faire ça je veux ça non moi je passe directement à l'action tu vois je passe pas par la phase moi je vais faire ça c'est génial ça va marcher non j'essaye puis voilà après je souhaite ça marche ça marche pas et puis faire de l'histoire si ça marche pas puis next si ça marche next exactement ok alors 52 minutes là on va avoir les vrais que ce soit en live si vous arrivez vous débarquez vous arrivez au bon moment si c'est sur le podcast vous êtes à la fin de votre sortie longue et donc donc ça tombe bien aussi vous êtes chaud on va parler d'un sujet alors le sujet qui est dont parler nicolas juste avant et qui est l'habitude de se prendre un petit peu de s'en prendre un petit peu plein la poire mais aussi d'avoir un plein de fans qui te suivent pour ça et qui te sont reconnaissant de ça c'est ton engagement envers la cause animale tu es très très investi sur sur ce sujet là moi je suis toujours halluciné parce que je suis souvent ciblé par par facebook sur tes publications étaient étaient et réponses aux commentaires du temps que tu dois passer à cette cause là j'imagine que tu dois y passer beaucoup de temps je t'avais envoyé un message il ya déjà quelques temps de pour te pour te dire ça d'ailleurs je suis alors est ce que tu peux nous nous parler un petit peu de de ce sujet là donc de de ton engagement envers la cause animale et puis comment ça se fait que tu te sois tu te sois lancé là dedans pourquoi est ce que tu es autant investi et par nous un petit peu tout ça d'accord alors moi ça fait maintenant trois je dirais trois ans 3-4 ans que je me questionne je me questionne sur plein de choses moi je suis quelqu'un qui se questionne beaucoup et notamment donc sur la question du bien-être animal il y a 3 ou 4 en arrière j'ai commencé à regarder des séries de vidéos qu'on a sans doute déjà tous vu des vidéos d'abattoirs ce genre de vidéo bien trash bien gore qui font pas plaisir à voir mais qui sont malgré tout la réalité de la chose aujourd'hui pour beaucoup en tout cas de d'industrie alimentaire en lien avec la viande et j'ai commencé à me renseigner sur sur d'autres reportages plus centré on va dire sur le côté nutrition santé sur les avantages d'un régime végétarien ou végétalien sur pourquoi l'homme aujourd'hui est totalement capable d'avoir un régime végétalien végétarien et sans avoir de carences et j'ai commencé à prendre de l'information petit à petit à savoir qu'à cette époque là encore peu de temps avant ça j'avais une vision qui était très très négative au sujet du du végétarisme enfin c'est pas que c'était négatif mais j'avais des a priori pour moi c'était complètement crétin j'avais quelques quelques amis qui étaient végétariens voire même végétalien et de moi dans ma tête c'est inconcevable je respectais certes la chose mais pour moi je j'étais sûr de ne jamais adopter ce mode alimentaire là parce que l'homme a toujours mangé de la viande c'est ce qu'on a appris à l'école c'est ce que les profs nous enseignent pourquoi ça devrait être différent et pour moi c'était vraiment ancré en moi malgré ça malgré ça je sais pas j'ai eu un moment c'est un déclic je crois que c'était une vidéo qui est la première vidéo que j'ai vu c'était une c'était même pas une fasciste une vidéo mais c'était une animation justement c'est un tribunal on voyait une personne qui est consommée comme tout le monde au final de la viande toute sa vie et elle passait devant un tribunal avec des juges et les justes et des animaux justement et franchement elle est juste géniale cette vidéo là faudrait que je la retrouve et cette vidéo là elle m'a choqué parce que je me suis dit mais c'est vrai au final tu vois les animaux qui disent mais pourquoi que pourquoi que vous faisiez ça est ce que vous savez qu'il y a d'autres alternatives vous saviez que ça nous faisait souffrir et à partir de là j'ai commencé à comment dire à réfléchir autrement tu vois recalibrer un petit peu mon mon prisme de pensée et je me suis dit mais en fait oui c'est vrai pourquoi pourquoi aujourd'hui tu continues encore à manger de la viande alors que tu sais très bien que il est des alternatives tu vois très bien qu'il y ait des sportifs de haut niveau qui ont également adopté un mode de vie à base de végétal et qui s'en sortent très bien en plus c'était plein de noms de votre clinique tu as des sénat williams lewis hamilton également il ya plein de sportifs aujourd'hui de haut niveau des on les voit dans le reportage c'est pas si tu as vu sur netflix de game changers voilà quoi je veux dire c'est un des reportages phares et forcément je vous conseille de le voir parce que c'est très intéressant d'un point de vue informatif et du coup j'ai commencé à reconsidérer cette question là cette question de l'alimentation et petit à petit j'ai commencé à diminuer ma consommation donc j'ai pas fait ça du jour au lendemain j'ai d'abord arrêté tout ce qui était viande rouge parce que déjà j'étais pas très friand de viande rouge j'étais plutôt volaille et une fois avoir été la viande rouge progressivement j'ai arrêté également la volaille progressivement j'ai arrêté également le poisson et au final je suis passé il ya deux ans et demi presque trois ans maintenant un mode alimentaire végéta végétarien mais à 95% je dirais végétalien quand même souvent les gens ne comprennent pas toujours les termes végétalien végétarien et vegan ça aussi c'est des questions qui reviennent souvent j'ai l'impression que les les trois termes ne sont pas forcément compris végétarien vraiment faire un petit résumé végétarien c'est simplement quand c'est vraiment le mode alimentaire c'est quand vous ne consommer plus de chair animale donc plus de de viande blanche de viande rouge de poisson non plus mais vous continuez à consommer des produits d'origine animaux donc des oeufs du lait par exemple végétalien donc c'est la même chose mais sans les produits d'origine animaux donc on oublie les oeufs on oublie le lait très bien sûr des alternatives comme le lait de soja donc vraiment des alternatives aujourd'hui on en a pour tous les goûts même pour ce qui est viande végétale de alors ça c'est tout un tout un débat également cette appellation de viande végétale c'est toujours intéressant de voir les débats là dessus et enfin donc il ya vegan vegan c'est quoi c'est simplement le mode de pensée si je peux dire quelqu'un qui se dit vegan déjà c'est quelqu'un qui a un mode alimentaire de qui est basé sur le végétalisme donc pas le végétarisme et en plus de ça c'est quelqu'un qui va être contre tout ce qui est maltraitance animale donc forcément la fourrure puisque les autres ce qui est cirque tout ce qui est peut-être simplement à la maltraitance animale moi après c'est des termes que j'utilise pas pas souvent je préfère parler simplement de bienveillance animale pourquoi parce que je trouve qu'aujourd'hui on catégorise trop les personnes toi tu es ça toi tu es ça toi tu es vegan toi tu es végétarien toi tu es végétalien et souvent vegan il ya une connotation péjorative malheureusement derrière tu vois alors que c'est juste un mot comme un autre mais souvent aujourd'hui il va être utilisé par des détraqueurs entre guillemets de qui va être pro viande et au final je trouve que c'est une connotation malheureusement qui qui est un peu négatif tu vois alors que la base pas du tout moi je parle simplement et globalement de bienveillance animale peu importe que vous soyez végétarien végétalien vegan flexitariens également pour ceux qui ont diminué leur consommation de viande et qui ont une certaine éthique par rapport à ça voilà je parle globalement simplement de bienveillance c'est intéressant perso je suis flexitariens on a essayé avec ma femme de réduire notre consommation ma femme a réussi bien mieux que moi pour être tout à fait honnête j'ai encore j'ai encore des choses à améliorer sur ça sur ce sujet là mais en tout cas c'est un c'est un vrai sujet d'actualité et qui qui m'intéresse en tout cas comment est-ce que toi t'as t'as fait pour ça m'intéresse vraiment parce que tu vois j'essaye d'y passer mais pour casser un petit peu toutes ces habitudes tu sais l'habitude du barbecue l'habitude de je sais pas de noël le repas de famille tu vois tu vas devoir ne pas manger comme les autres tu vois tu sais ce qui est le plus jure en fait c'est même pas tellement l'alimentation c'est la pression sociale qui va avec donc là comme tu dis tu as cité par exemple le repas de noël c'est tout ce qui est festif forcément nous dans les fêtes catholiques chrétiennes on va forcément avoir de la viande dans ses repas festifs et c'est vrai que c'est là au début c'est pas forcément facile mais au final la famille s'adapte très vite et là par exemple pour noël enfin pour pas que je dis pas de bêtises ma famille a effet du sans doute du gigot d'agneau un truc comme ça tu vois vraiment le truc forcément je suis forcément hyper contre parce que là on s'attaque même au bébé de l'animal tu vois mais je ne je respecte malgré tout et ma grand mère m'avait fait des steaks de soja tout simplement tu vois j'avais le même plat donc à base de légumes à base de sauce mais seulement au lieu d'avoir de la viande j'avais un steak de soja qui était très bon d'ailleurs et d'ailleurs ça en termes d'alternative ça peut être très intéressant pour toi qui est qui aime le goût de la viande moi je me cache pas que le goût de la viande c'est un goût auquel on est habitué depuis tout petit et c'est compliqué de s'en passer parce que voilà on a des sensations on retrouve des saveurs au final on trouve même des moments au final le goût de certaines choses nous rappelle des moments et c'est pour ça que c'est tellement compliqué de 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 s'y passer et aujourd'hui clairement il existe des solutions pour tout des viandes végétales à base de soja à base de blé à son assurant ça devient de plus en plus répandue et deviennent de plus en plus qualitatif alors là c'est toujours tout un débat oui mais voilà c'est des viandes qui sont artificielles c'est des viandes qui sont des produits transformés certes certes mais ça reste du végétal il n'a pas de souffrance derrière au final est ce que votre viande n'est pas aussi transformé on sait très bien comment ça se passe au final aujourd'hui les viandes dans la viande on injecte de la b12 par exemple tu vois la fameuse vitamine qu'on va pas retrouver dans un régime végétalien faut pas croire aussi que la viande c'est que du naturel après oui vous allez me dire beaucoup de personnes vont consommer en local ça on voit très souvent oui mais moi je consomme local tu as l'impression que dès que tu vas parler en fait de végétarisme de végétaliste à toute la population qui achète son son steak de viande c'est le petit commerçant l'eau quoi c'est le boucher local tu vois du village d'à côté tu sais très bien que dans la réalité des choses c'est pas comme ça que ça se passe alors c'est très bien si certaines personnes mettent en place justement des démarches comme ça pour consommer moins de viande pour consommer local c'est une très bonne chose mais il ya une étude justement qui était menée qui a qui disait justement que entre consommer 100% local sur une semaine donc manger de tout de la viande des légumes mais en 100% local et simplement arrêter de manger de la viande même si c'est même si c'est pas local au final vous avez moins d'impact carbone avec la deuxième option donc le fait d'arrêter de manger de la viande plutôt que de manger de la viande une ou deux fois dans la semaine simplement même si elle est locale ça c'est des études qui ont été faites fait que je retrouve les chiffres donc c'est quand même des études qui ont été qui sont sérieuses après moi les études qu'elles soient pro vegan ou pro pro carniste je prends toujours ça avec des pincettes tu vois parce que je sais que derrière il ya forcément des lobbies pro vegan ou pro carniste qui vont très sans doute financer ou appuyer certaines choses donc moi les études je vois là je me méfie toujours et j'essaie vraiment d'écouter mon ressenti profond par rapport à cette cause là ok super alors il ya une période de ma vie où j'ai été j'étais très investi dans la politique c'était mon père était très investi aussi et du coup j'ai pris un peu le flambeau tu vois j'ai commencé à débattre sur les réseaux sociaux des sujets politiques j'étais au coup au fait de tout je connaissais le nom de tous les ministres maintenant je serais incapable de t'en citer un et en fait je me suis aperçu que je perdais énormément de temps à essayer de convaincre les gens de débattre parce qu'au final tu vas rester chacun un petit peu sur son avis à la fin du coup j'ai complètement arrêté ça qu'est ce qui fait que toi tu as encore la foi la motivation et que tu as l'envie de de débattre sur ce sujet là alors tu sais moi je j'ai des des missions de vie vraiment je vois ça comme ça c'est une mission de vie ça c'est quelque chose que tu peux pas vraiment expliquer tu en as sans doute aussi c'est vraiment au final ton ton pourquoi pourquoi tu vis qu'est ce que tu as envie de faire de cette expérience de vie là et aujourd'hui le bien-être animal ça fait partie intégrante de ces fameuses missions de vie j'en ai d'autres également il n'a pas que la thématique du bien-être animal je suis beaucoup engagé également dans le domaine du du handicap ça tu vois j'essaie toujours d'avoir de pouvoir apporter mon soutien à des associations humaines il n'y a pas que l'animal mais ouais le bien-être animal c'est devenu une véritable mission de vie pour moi et c'est pour ça c'est là où je retrouve ma force mais comme tu dis c'est quelque chose d'extrêmement chronophage même parce que voilà il suffit que je publie un truc et tu vas avoir une ribombelle de commentaires et ça prend énormément de temps au final c'est du temps qui m'est pompé entre guillemets sur des activités professionnelles c'est du temps que j'ai en moins et je j'essaye malgré tout aujourd'hui de de diminuer ces échanges là d'aller directement à l'essentiel et ne de plus perdre autant de temps que avant parce que clairement des fois c'est des échanges de plus de deux heures tu vois vouloir argumenter avoir savoir qui c'est qui a raison qui sait qu'il ya les meilleurs arguments et aujourd'hui j'ai compris une chose c'est que tu auras toujours des contre-arguments peu importe que tu sois dans un cas ou dans un autre il y aura toujours des contre-arguments une personne qui n'est pas prête à changer elle changera pas tout simplement et ouais il faut essayer de de trouver le la juste façon de comment dire d'argumenter moi je dis je cherche pas à avoir raison clairement je le dis tout de suite aujourd'hui je cherche pas à avoir raison j'ai pas la science infuse je dis pas à tout le monde il faut ne plus manger de viande c'est ce qu'il faut faire c'est ce que c'est ce que le bon dieu c'est ce que l'univers doit nous a dit de faire non non j'en sais strictement rien moi je me considère comme étant un pur ignorant pour tout j'ai encore plein de choses à apprendre mais c'est juste une conviction qui est profonde c'est une conviction qui est personnelle donc je l'expose je partage dans la bienveillance si je partage je communique beaucoup avec des chasseurs également j'ai des amis qui sont chasseurs je ne vais pas les juger personnellement parlant tu vois je vais certes juger leur cette passion tu vois qu'ils ont je le savent très bien ce que j'en pense mais jamais je ne jugerais la personne en tant que tel parce que je sais que la personne va faire des choses très bien au courant de sa vie même si elle mange de la viande même si elle chasse donc j'essaie toujours de faire cette distinction là des choses de ne pas juger la personne dans sa globalité mais uniquement par rapport à ses convictions personnelles et voilà des fois il ya des débats qui sont très intelligents qui sont très constructifs d'autres un peu moins et en général cela je sais qu'ils ne dure pas trop longtemps une possibilité à autre chose ok en tout cas c'est c'est admirable cette cette ce dévouement et que tu que tu as que tu as envers cette cause mais en fait je te dirais ça pour cette cause là mais moi j'aime bien les gens les gens qui sont tu vois qui sont investis qui sont passionnés qui et qui vont au bout quoi qui qui en qui en démordent pas mais même face à à l'adversité et puis et parce que tu t'en prends quand même des sacrés des sacrés on voit des fois passer dans les dans les commentaires des belles comment tu le prends ça d'ailleurs est ce que tu le prends personnellement ça t'a ça t'affecte ça te touche pas du tout alors au début oui au début ça me touchait forcément et après au final tu t'en fous totalement et tu t'en sers même au final tu te serres des haters pour te renforcer entre guillemets moi ça me ça me fait je veux pas dire que ça me fait rire mais aujourd'hui je ça me dérange absolument pas de voir les gens s'exciter d'erreur clavier tu vois à faire à écrire des messages avec plein de fautes tu t'as même pas lire ce qu'ils ont écrit tellement qu'ils ont la rage tu vois après ça m'arrive aussi je fais plein de fautes aussi moi je sais pas écrire mais bon je suis quand même l'effort de me corriger des fois mais voilà quoi mais non je aujourd'hui ça m'affecte plus personnellement parlant ça m'a affecté au début et aujourd'hui je dirais même que ça me renforce je dis si tu veux évoluer dans le contexte personnel professionnel tu vas devoir te prendre des coups et aujourd'hui je me nourris justement de tout ça je me nourris de ces de ces énergies on va dire négatives tu vois pour en faire quelque chose de positif derrière ok ça marche ce sera un message d'encouragement à tous ceux qui veulent se lancer comme ça dans une cause à défendre il ya des commentaires des commentaires qui sont assez intéressants là je pense Thomas j'allais justement afficher celle de Thomas qui demandait la réaction de tes proches par rapport à cette transition je me rapproche du flexitarisme comme François alors la réaction de mes proches moi ils l'ont très vite accepté au final bon pas grand chose ils n'ont pas trop le choix j'ai envie de te dire je suis majeur et vacciné enfin non pas encore vacciné contre le Covid ça aussi c'est tout un débat mais non du coup ils ont plutôt bien accepté c'est des sujets qui les intéressent également alors clairement dans ma famille aujourd'hui personne n'est végétarien font sans doute des efforts de leur côté mon papa qui me dit que ça le dérangerait pas de passer un mode alimentaire végétarien mais en tout cas pour l'instant c'est pas ce que je constate donc d'accord du boulot à faire papa mais en tout cas c'est très bien si tu as cette idée en tête non mais sinon ils ont très bien accepté aujourd'hui quand je quand je mange en famille ils font toujours quelque chose de spécifique grand pour moi et il ya aucun problème avec ça moi je ne juge pas forcément les fêtes de nouvelle quand tu vois le foie gras à table tu sais tu dans ta tête tu as envie de dire quelque chose tu vois tu as envie de mais bon ils le savent très bien tu n'as pas besoin de le dire là tu es un moment c'est un contexte familial c'est un contexte festif il faut savoir également s'abstenir de de débattre sur cette thématique là mais en général c'est même ce n'est même pas moi qui débat quand on est amené en mangeant ensemble à table c'est rarement moi qui vient à parler de végétarisme c'est très souvent quelqu'un de ma famille qui va me qui va aborder le sujet tout simplement moi j'en parle même pas tu vois pour te dire c'est souvent ça c'est les autres qui viennent te lancer sur le sujet alors que toi tu demandes rien exactement exactement ok alors je pense qu'on a bien développé cette même si on pourrait en parler encore pendant des heures il ya ton collègue photographe de la chaîne youtube les vieux qui courent qui se demande comment tu fais pour avoir plusieurs photos des mêmes coureurs tu te places à plusieurs endroits sur la course donc on revient au sujet de tout à l'heure de la photo de course alors ça dépend les événements ça dépend les courses en général sur des courses type 10 km semi marathon les petites rails je vais rester vraiment un point fixe et du coup je reste du début à la fin mon objectif c'est vraiment de trouver un coin qui soit sympa qui met en valeur la course mais également les coureurs et mon objectif c'est d'avoir tous les coeurs donc je reste sur un point fixe et forcément le coureur quand il a passé devant moi moi je choisis en rafale donc il aura forcément trois quatre photos de lui ça va pas être des photos qui vont être foncièrement différentes ça va être au même endroit mais au moins ça me permet d'assurer la prise de vue du tout le monde après il arrive que sur certains événements notamment des gros événements où je suis amené à me déplacer à différents endroits et là du coup le coureur va avoir différents qui chez lui à plusieurs endroits ce qui est également très sympa ok super ouais si j'ai aussi si tu as un grand parc de cercle tu peux prendre la personne plusieurs fois qui tourne autour de toi ouais non ça fonctionne pas comme ça quoi après ce serait trop beau ok super nicolas bon bah écoute on arrive déjà une heure une heure onze on a hugo qui est passé là qui était là la semaine dernière hugo qu'on salue l'émission replay qui demande qu'est ce que tu fais des lunettes de soleil françois eh ben tout simplement il a fait très beau en bretagne aujourd'hui et du coup j'ai gardé les lunettes je ne sais pas enlevé pour l'émission voilà alors nicolas il ya une question traditionnelle pour clôturer ses émissions enfin il y en a même deux la première c'est où est ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures et suive tes suive tout ce que tu partages alors par rapport à la photographie c'est très simple c'est sur ma page facebook limpa la photographie internet limpa la photographie.com un petit like ça coûte rien ça me fait toujours plaisir d'ailleurs là je vais atteindre bientôt les 13 mille followers donc c'est plutôt c'est plutôt cool donc ça c'est vraiment par rapport à l'univers photographie notamment la photo sport est également bas les autres les autres shootings que je fais par rapport à tout le reste je dirais de simplement de suivre mon profil facebook donc nicolas limpa la et voilà ça vous permet un petit peu de voir les thématiques que j'aborde sur mon mur ça soit lien avec le bien-être animal en lien avec le marketing de réseau en lien avec le sport la course à pied ça se passe vraiment sur mon profil facebook ok on n'en a pas parlé d'ailleurs pourquoi limpa la a d'ailleurs ouais ça c'est une question qu'on me pose toujours et d'ailleurs je suis étonné que tu me la pose seulement maintenant mais c'est bien que tu me la pose pourquoi limpa la alors alors ben tu sais quand tu te lances dans une activité dans une entreprise faut trouver un nom c'est déjà la base c'est déjà la base donc voilà elle a été question de photographie donc le photographie ok mais pourquoi limpa la alors moi j'avais remarqué que beaucoup de d'enseignes de marques de grosses marques en lien avec notamment le sport s'attribuaient des noms d'animaux par exemple je pense à puma par exemple tu vois la marque de vêtements et je trouvais ça assez intéressant parce que moi je voulais pas appeler mon entreprise nicolas muller photographie je trouvais ça banal et en termes de référencement également c'est c'est pas génial ce que des nicolas muller bah il n'a plein et je voulais pas appeler ça non plus genre photo sport ou photo running parce que j'avais déjà un petit peu en tête le fait que j'allais être amené à faire autre chose que juste du running donc fallait que ça coïncide que ça soit que ça marche pour tous les types de photos mais qu'il y ait quand même également cet aspect un peu sportif et du coup j'ai commencé à faire un listing de tous les animaux qui couraient vite quoi j'ai tapé sur google animaux qui couraient vite quoi tout simplement je tombais sur des noms comme guépard léopard guépard jaguar bref tu sais tous les animaux qui couraient vite et je trouvais enfin je trouvais pas mon mon compte quoi dans ces animaux là et à un moment je sais pas je tombe sur les animaux de la savane les gazelles la famille des antilopes et là je tombe sur l'impala et l'impala ça m'a tout de suite sonné mais super bien dans la tête je me suis c'est super ce nom là ça résonne bien c'est c'est mémorisable c'est court et l'impala photographie ça ça sonne bien tu vois ça ça en donne et du coup j'ai j'ai tout de suite baptisé l'entreprise l'impala photographie aujourd'hui ce qui me vaut également mon pseudo nicolas limpala beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas forcément mon prénom ni mon nom sur les courses à pieds c'est il ya l'impala il ya l'impala tu vois et c'est cool tu vois c'est vraiment une véritable véritable marque si je peux dire et c'est vraiment rentré on va dire dans la culture la culture locale de la course à pieds donc c'est vraiment cool bah j'ai longtemps cru que c'était ton nom de famille tu sais qu'il ya beaucoup de personnes qui qui pensent j'ai d'ailleurs eu des courriers professionnels au nom de nicolas limpala mais ça me dérange pas ça me dérange absolument pas j'étais jolie vie pourquoi pas clairement si je pourrais adopter ce nom là en tant que vrai nom ça me dérangerait pas ok nom de scène super donc du coup on mettra tous les liens dans la description pour tous ceux qui veulent suivre toutes tes aventures et tes photos et tout et tout on l'a vu en plus tu es un homme assez actif il ya sûrement plein d'autres choses que tu as en tête et qu'ils naîtront dans les années qui vont et qui viennent la dernière question pour clôturer cette émission qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 alors ça ça peut être en terrain au travail en course à pied en santé en vie perso tu peux répondre ce que tu veux alors en termes de performance sportive à 10 km en dessous de la barre des 40 ça serait pas mal j'ai le manche fait en 40 40 donc c'est correct tu vois je veux dire par rapport à mon volume d'entraînement encore une fois c'est correct et on va dire que je suis pas un coureur qui est hyper léger non plus donc je pèse mon poids donc en dessous de 40 c'est vrai que ça serait mon objectif sur 10 km à voir s'il ya des courses en fin d'année si je suis capable de les faire d'un point de vue professionnel simplement que la photo sport reprenne que je puisse re photographier sur les événements sportifs notamment les coups à pieds les triathlons les trailles également les autres événements voilà que mon activité que mes activités annexes qui n'ont pas un lien avec le monde de la course à pied se développe également très bien et pour le reste mais sur la santé et que du positif et et que plus de personnes se s'intéressent à la question du bien-être animal et et passe au moins un mode de vie un mode régime alimentaire flexitarien avoir végéta végétarien ça serait bien je pense que voilà ok super bah écoute merci beaucoup nicolas merci beaucoup pour cette heure et quart d'échanges qui était très intéressant d'avoir ton parcours de tout ce que tu as pu entreprendre vivre de nous l'avoir partagé nous l'avoir expliqué tu les tu le racontes très très bien donc c'était un vrai bonheur de raconter de d'écouter ton histoire merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont été présents dans l'espace commentaire et qui ont posé des questions pour nicolas vous pourrez retrouver le replay évidemment en podcast sur café trailer d'ailleurs c'est peut-être là que vous écoutez déjà si vous écoutez ça en replay on vous salue les amis du podcast et puis très très bonne soirée nicolas et à bientôt parisement salut